Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour mesdames et messieurs, nous espérons que vous allez bien. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue sur le plateau de Vivre Libre, au-delà des sentiers battus. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une situation concrètement difficile, qu'elle soit financière, sociale, esthétique, mais encore sanitaire. Vous avez peut-être peur de mettre le masque, ou alors vous avez peur de ne pas le mettre. Vous avez peur des gens qui ne le mettent pas, vous avez peur du vaccin, vous avez peur de ceux qui ne le feront pas. Vous avez peur des autorités, vous avez peut-être peur du préfet, du rectorat, du gouvernement, des politiques. Vous n'avez peut-être plus confiance en personne, même à votre voisin. Et c'est là toute l'importance de se sentir libre dans ce moment-là. Et c'est là toute la force de cette émission-là qu'on aborde aujourd'hui, avec Guy Roger. Bonjour Guy. Bonjour François Zane. Un mot pour introduire ? Ben écoute, de toute façon, c'est le lot de notre société aujourd'hui. On passe notre temps à se poser des questions avec tous les mensonges qu'on nous raconte. et dans l'espoir que les gens vont obéir au principe de tout ça. Parce que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du business. Enfin, j'ai l'impression de voir qu'il y a du business. Oui, oui, oui. Quand je vois, par exemple, qu'il y a des sociétés pharmaceutiques qui vendent à plus d'un milliard d'euros un vaccin qui ne sera peut-être jamais utilisé, le remdesivir, à deux fois le prix du marché, je me dis, mais il y a du gros business. Quand je vois leur PDG être financé à la bourse et puis vendre leur part alors que la cotation a explosé, il y a du business. Et je me dis que derrière tout ça, quand il y a cette cascade d'informations dans les médias, peut-être, je ne dis pas que j'en suis certain, mais je vois qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je parle aux gens dans la rue, dans la société, je leur dis, mais comment vous le sentez ça ? Pour voir si c'est une réalité pour eux. Mais ils disent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche du début jusqu'à la fin, qu'on nous impose des choses qui ne sont pas cohérentes. Et on est perdu là-dedans. Tu vois ? On est perdu là-dedans au point où la confusion, dans la confusion, certains vont le faire. Alors tu vois cette confusion dont tu parles, comment est-elle arrivée dans nos têtes ? Parce que... Les médias, l'incitation politique, le fait de dire aux gens, il y a un gros problème, donc on a créé le problème, et derrière, on apporte une solution. Heureusement, il y a une solution, et la seule solution, c'est celle qu'on vous donne, c'est le vaccin, c'est ceci, c'est cela, vous devez le suivre, vous n'avez pas le choix. Donc la promesse qu'on te fait, ce sont des promesses, mais qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas la réalité. Parce que derrière la promesse, il y a l'idée qu'on va se faire de l'argent, sur les grandes sociétés vont se faire de l'argent, et en fait, on te raconte toujours ce que toi, tu veux entendre. Ce que toi, tu veux entendre, c'est qu'au bout de tout ça, je serai heureux. En fait, la plupart d'entre nous, on vit la vie, pourquoi ? Pour être bien. On ne veut pas vivre la vie pour être malheureux. Du coup, si quelqu'un vient et nous vend le fait que, grâce à ce que je te donnerai demain, tu seras bien, on a tendance à le croire. Ce n'est pas une tendance, c'est un conditionnement. Puisque le conditionnement... Même malgré ce conditionnement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, mais on doute de la bienveillance de ceux qui nous disent ça. On doute de la sincérité de ceux qui nous disent ça. Mais c'est ça, le conditionnement. Parce que d'une main, ils vendent la paix, de l'autre, ils vendent les armes. D'accord. Mais c'est ça, le conditionnement. Le conditionnement va des deux côtés. Le conditionnement va dans ce que tu penses être bien, et le conditionnement va dans le sens que tu penses que c'est mal. Tous les deux, c'est conditionnant. Tu comprends ? Et on joue avec ça, entre le bien et le mal, pour te dire comment tu dois penser. Alors, qu'est-ce qui est juste ? Et tout ça, on reste coincé là-dedans. Donc, on dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, moi je sais plus, tu sais. Non, mais que ce soit bien ou pas. Comment on sait ce qui est juste ? Comment on sait ce qui est juste ? Ouais. Ben, il faut arrêter de regarder, de se raconter à soi-même des histoires. Parce que quand ta tête te raconte des histoires, quand tu te racontes des histoires sur ce que tu vois, et bien, le problème, c'est que tout ce que tu te racontes, c'est des choses de ta tête. C'est ce que tu as appris dans tes vies antérieures, dans tes vies passées, et tu te dis, mais j'ai vécu comme ça, j'ai souffert, je ne veux plus souffrir, donc je vais réagir comme ça. Donc, tu te conditionnes encore un peu plus pour te donner l'impression que tu connais. Mais en fait, la pensée que tu as dans ta tête, c'est le pire danger. Parce que... Se libérer de cette pensée qu'on a dans sa tête, c'est accéder à ce qui est juste. C'est accéder à... De connaître l'action juste, sans se dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais de faire ce qui est juste. Surtout de regarder la réalité en face. De ne pas faire confiance à ses pensées. Voilà. Et parce que tes pensées te racontent, te donnent une réalité que tu interprètes. Il y a la réalité, la pensée interprète. Elle ne dit pas ce que c'est. Elle dit, ça devrait être comme ça. Non, ça devrait être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc, toi tu dis, oui d'accord, c'est vrai. Mais elle ne devrait pas être comme ça, cette réalité. Donc, tu cherches quelque chose pour arranger. Il y a un conflit dans la façon dont chacun voit le monde. Voilà. Il y en a un qui est au-dessus et qui dit, les gens doivent mettre le masque et les gens en bas, ils disent, non, on n'a pas envie de le mettre. Voilà. Je préfère sans. Il y en a, ils disent, je préfère que vous le mettiez. Et l'autre qui dit, je préfère sans. Il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre, qui a le pouvoir militaire, le pouvoir de la force et de la violence physique. Et comment on fait face à ça ? Mais la réalité qu'on parlait, Farzad, si tu vois la réalité et que tu as arrêté tes pensées, tu ne fais rien face à ça si tu n'as pas de pensée dans ta tête. Donc, tu te soumets. La pensée, la pensée... Tu te soumets à l'autorité totalitaire qui t'impose la vie. Attends, attends, écoute. La pensée que tu as va te demander de te soumettre ou pas. D'accord. Ok ? Donc, tout ça, tout ce que tu connais par la tête, par ce que tu penses, par ce que tu interprètes, n'est plus la réalité. Et c'est là où on se perd. Et c'est là où tous les gens se retrouvent dans la confusion. Et on est totalement confus. On ne sait plus c'est quoi la réalité, c'est quoi... Et qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Là, très concrètement, il y a des gens qui ne veulent pas mettre le masque, ils devraient pouvoir être libres de ne pas le mettre. Il y a des gens qui ne veulent pas faire le vaccin, ils doivent être libres de ne pouvoir pas le faire. Mais le fait qu'il y ait la force de quelqu'un, de quelqu'un, sur des millions d'autres, est-ce que ça, c'est juste ? Fahzad, je pense que c'est au-delà de tout ça. J'entends ce que tu dis, Fahzad. Voyons les choses dans sa clarté. Parce que ce que le monde prévoit, ce que le monde veut, ça a toujours été comme ça. Et tu sais, tu pourras me dire ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Est-ce qu'il y a juste de se soumettre ou est-ce qu'il est juste de ne pas se soumettre ? Qu'est-ce qui est juste ? Tu sais, toi, qu'est-ce qui est juste ? Je ne sais pas, je le pose, je pose la question. Justement, mais dans le monde, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est juste si tu as des pensées dans ta tête ? Si tu as des pensées ? Tu ne sais pas ce qui est juste parce que tes pensées interprètent tout. Moi, je regarde d'abord ce qui est vrai. C'est-à-dire, j'écoute un discours, j'écoute l'intention de quelqu'un et je me dis est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des intentions cachées ? Est-ce que c'est clair ? Oui, mais est-ce que tu gobes ? Non, je ne gobe pas. J'observe, j'écoute, je regarde. Si tu écoutes, ça veut dire que tu n'as pas de pensées dans ta tête. Tu regardes la réalité et tu t'en tiens à la réalité. Je vois que la personne en face de moi a des intérêts derrière la décision qu'il veut me faire prendre. Oui. Je vois que ce n'est pas vrai. Ensuite, je passe à la question suivante. Je me dis, est-ce que ce qu'il demande est bon ? Oui. D'accord ? Admettons que ce soit vrai. Oui. Ce qu'il dit. Est-ce que c'est bon ? Et là, je vois que, ben, non. Peut-être que scientifiquement, c'est prouvé que non. Peut-être que, je vois que c'est... Et là, j'arrive à... Est-ce que c'est juste de le faire ? Je vois que, ben non, ce n'est pas juste de le faire. Farsad, tu vois, ça, c'est une réflexion de la pensée. La pensée, elle va calculer comment elle va faire pour s'en sortir. Moi, je dis, quand tu n'as plus de questions à te poser. Tu connais. Tu connais. Parce qu'il n'y a plus de pensée qui te dit, qui interprète. Et moi, je dis, est-ce que nous pouvons vivre la vie sans rien comparer, sans rien attendre de quoi que ce soit ? Sans interpréter les choses ? Juste rester avec ce qu'il y a et ne pas dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien et juste accepter ce qu'il y a. Et le problème, c'est que nous n'avons jamais fait ça. Nous attendons que quelqu'un nous dise que c'est comme ça. Mets ton masque et ferme ta gueule. Et c'est tout ce qu'on sait. Et on obéit. Pourquoi on obéit ? C'est parce que nos têtes, OK, ont conclu que ça, c'est avantageux pour moi qui suis un homme vivant qui veut exister encore parce que j'ai peur de mourir. Ce que tu dis là, c'est que ce qui serait juste, là, ce serait de désobéir. La désobéissance serait juste. Non, la désobéissance n'est pas juste. Ce n'est pas ce qui est juste ou ce qui n'est pas bien. Tu viens de dire que la personne qui obéit est conditionnée à obéir. Oui. Donc celui qui n'obéit pas, c'est-à-dire qu'il désobéit, celui-là est juste. Oui. Mais est-ce qu'il désobéit à quoi ? Il désobéit. À qui il désobéit ? Il désobéit à quelque chose qui lui est imposé. Si tu fais quelque chose. Qui est injuste. Écoute-moi. Si tu fais quelque chose, OK, dans lequel tu vis et que tu ne veux pas faire et que tu ne le fais pas, à qui tu désobéis ? À tes propres pensées. Est-ce que tu arrives à faire ça ? Est-ce que tu arrives à savoir que le gouvernement là-bas n'est pas en cause ? Que toi-même, tu es l'ennemi, le premier ennemi sur la planète, c'est toi. Ne va pas chercher là-bas qui donne les ordres et tout ça. Nous avons en nous la graine qui nous emprisonne. Oui. OK ? Donc, Moi, je dis il y a les deux. C'est-à-dire, je dis il y a celui qui est là-bas, il y a le tyran, on va dire, qui est responsable. Oui. Et il y a ceux qui le suivent, qui sont responsables aussi. Oui, mais qui a fait que le tyran existe ? C'est que tout le monde à force de vivre ainsi, on lui a donné du pouvoir. Voilà. Donc, le tyran, c'est toi qui as créé le tyran. Comment cesser de lui donner du pouvoir à ce tyran ? Ce serait de voir la pensée et de ne pas la suivre. de voir la réalité des choses sans que la pensée interprète. Nous interprétons les choses et quand on interprète les choses, on divague et on va interpréter le futur et quand on interprète le futur, eh bien, on se fait peur. Et on se fait peur d'avoir peur, de la peur qui nous fait peur. D'accord. Est-ce que le système, les mécanismes d'information qu'on a, la façon qu'on a de capter l'information peut conditionner nos réflexions et nos actions ? Bien sûr. Puisque c'est tout le contexte du conditionnement, c'est que l'information vient vers toi. Et ce sont des informations qui te mettent dans la confusion parce que tu écoutes l'information qui est fausse et tu écoutes aussi l'information qui est vraie et au bout d'un moment, tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Tu vois ? Mais si tu continues comme ça à être dans la confusion, c'est parce que tu acceptes de jouer avec ta tête à trouver un moyen pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais si tu arrêtes, donc là, on est sur l'hypothèse d'arrêter de jouer avec ces pensées, de jouer avec ces informations, notre clarté d'attention nous donnerait accès à une intuition qui nous montre ce qui est et ce qui est là. Je dirais plus qu'une intuition, ce serait une vision, une perception qui va au-delà de tout ce que la pensée peut penser, de tout ce qu'on connaît, toi et moi, de toute notre existence. Parce que dans cette perception, il y a une intelligence et cette intelligence devrait être celle qui fait l'action à ta place. OK ? Parce que ce que tu veux, toi, en tant qu'être humain, c'est un paquet de mémoires qui veut agir, qui veut contrôler, qui veut ne pas mourir. Donc, tu réagis comme ça. Et moi, je te dis, laisse tout ça. Ce que tu es, laisse. Meurs à tout ça. Tout ce que tu as appris. Meurs à tout ça. Oui, meurs. Parce que si tu ne meurs pas à ça, eh bien, tu vas toujours réagir avec la peur. Avec la peur de perdre quelque chose. Et il n'y a rien à perdre. La vie n'est pas quelque chose que tu gagnes non plus. La vie, c'est quelque chose qui existe depuis des générations et des générations. La vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin non plus. Donc, ce que tu veux, c'est une vie que tu te proposes. La vie que les pensées te proposent. Mais ça, ça n'existe nulle part. Ça n'existe que dans ta tête, dans ton désir. Et le désir de l'homme, tu peux voir de toute façon depuis des générations et des générations, l'homme est un éternel insatisfait. Il ne sera jamais satisfait par ce qu'il pense. Donc, j'ai dit, arrête de penser. Et quand tu arrêtes de penser, il y a une intelligence. Et tout ce que tu feras à ce moment-là, se fera dans l'harmonie, dans la créativité, sans la peur de mourir. Parce que mourir, ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas une maladie. Mourir. On va tous mourir. Mais on en a fait un truc énorme. Et on ne veut même plus regarder ça. On évite de regarder. On évite même d'en parler. Dans notre société, on n'en parle pas. On dit, mais demain, ça va aller mieux. T'inquiète pas. T'inquiète pas. On fera le vaccin et puis on sera rassuré. Voilà. Et donc, parce qu'on te promet que tu pourras faire en sorte que tu ne regardes pas ce côté lugubre de la vie, tu vois, que la mort n'arrivera pas, eh bien, tu te sens bien. Mais tout ça, c'est... C'est bien et illusoire. C'est une illusion. Ça n'existe pas. parce qu'on cherche la vie qu'on aimerait. Mais la vie qu'on aimerait n'existe pas. Il n'existe que ce qui est là. Et ça veut dire la vie que tu vis au moment où tu n'as plus de pensée. Si tu as compris ça, si tu vis ça, ce moment-là, tu n'as plus d'avoir... Tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort parce que c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. La vie, c'est quand tu n'as plus de pensée. Il y a la vie. Et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Comment se passe concrètement la vie de quelqu'un pour qui ce que tu dis devient réel ? Là, dans le contexte dans lequel on est de pandémies médiatiquement effrayantes... Qu'on cesse de se raconter des histoires. Quelle serait la vie de quelqu'un qui a des enfants qu'il doit mener à l'école qu'on oblige à mettre le masque qui peut se prendre 135 euros d'amende qui peut perdre son boulot pour ça ? Quelle serait sa vie ? Par cette personne. Comment serait sa vie ? Oui, moi je te dis cette personne, la vie qu'elle aurait, ça devrait être une vie où elle est terriblement sincère avec elle-même. OK ? Et qu'elle donne déjà le là, le là, pour que les générations suivantes puissent nous suivre. Parce que si ce là n'est pas donné, eh bien demain, il y aura toujours le même problème que tu poses là. Toujours, ça va toujours exister. Il faut que quelqu'un le fasse. Fasse quoi ? Abandonner. Abandonner cette vie qu'on veut. D'accord. Ne pas s'appuyer sur l'illusion. Donc si la personne se sent opprimée dans le mécanisme autoritaire des autorités qui lui imposent des choses qui lui semblent ni justes ni vraies, il faudrait qu'il accepte ce qu'il y a et qu'il accepte cette autorité et se soumette à lui. Non, non. Il accepte. Il accepte d'être ce qu'il est et ce qu'il est est faux. et quand il a vu ce qu'il est est faux, il y a la vérité. D'accord. Il y a un changement là. Le changement se fait quand tu acceptes de voir ce qui est faux. Autrement, le changement ne se fera pas. Donc si la personne voit ce qui est faux là et que surgit d'elle comme un élan de vie une action qui est juste, oui, ça peut profiter aux générations futures, on a compris, mais dans l'instant même, cette personne devient désobéissante par rapport à ceux qui disent être l'autorité. Bien sûr. Parce que tu vois, la vie est combattue depuis des générations. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours de notre vie ? On combat la vie. On combat la vérité avec des mensonges. Tu te rends compte de ce qu'on fait ? On dit des mensonges comme si c'était une vérité. Et on dit à tout le monde c'est vrai. Et tout le monde doit croire. Et on t'oblige de croire. On dit imagine. Imagine demain. Imagine 2040. Aujourd'hui, c'est ce que disent beaucoup de politiciens qui disent 2040 sera mieux. Construisons 2040. Oublions 2020. On est à 2021. Et on ne se rend même plus compte qu'on est à 2021. On vise déjà 2040. Ouais. On a encore un peu de temps pour parler. Est-ce que tu aurais toi des questions à poser aux auditeurs, à moi, à des gens qui ne seraient pas autour de la table ? Il y aurait-il des questionnements, des façons de se questionner qui seraient bonnes, justes, succulentes, délicieuses ? Un questionnement qu'on devrait tous se donner, se poser, ma question, à soi-même. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si on veut vivre dans la souffrance, dans l'habitude et les trintrins, et de toujours avoir l'insatisfaction de nos vies, ça c'est une question à se poser à soi-même. Est-ce que ça, c'est ça que je veux ? Ou est-ce que c'est un monde que je ne comprends pas, mais qui est au fond de moi un élan et que je veux comprendre ? Celui qui veut comprendre, celui qui se pose la question qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça ? Je crois que cette personne-là, elle aura une envie, une capacité de dévoiler l'illusion qui se trouve en elle. Parce qu'on a tous des illusions. On se fait tous des illusions de la vie. On se raconte des histoires depuis étant petit. Donc la question que tu poserais, ce serait que veut-on vraiment ? Qu'y a-t-il au-delà de tout ça ? Au-delà des histoires qu'on se raconte ? Voilà. Ce seraient les questions à se poser. Oui, les questions qu'on remet en cause. Tu sais, ces histoires de Prince Charmant, de Père Noël, de Bon Dieu, de coronavirus qui va tous nous tuer. Tu sais, toutes ces questions. Est-ce que c'est ça ? C'est ça la vie ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà ? Bien sûr qu'il y a quelque chose au-delà. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose... C'est la question qu'on devrait se poser. Oui, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui va t'être révélé à soi. Et chacun d'entre nous peut trouver cette révélation en soi. Et quand tu as cette révélation en soi, eh bien, tout ce que tu vas faire à ce moment-là, tu vas oublier toutes ces histoires et tu vas agir en conséquence. Tu vas agir dans une manière créative. Tu vas aimer. Tu vas donner l'occasion à quelqu'un de ne pas être accusé. parce que ce qu'on fait dans notre vie, on accuse tout le monde de ne pas être au goût de ce que le monde voudrait. Pourquoi tu n'as pas mis ton masque ? Tu comprends ? Donc, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de donner le là à un monde médiocre. Donc, chers amis, soyez le diapason qui donne le là à un monde de moins en moins médiocre. Ce serait ça, le message. Un monde totalement sans médiocrité. Totalement sans médiocrité. Pas de moins en moins. Soit tu es un peu médiocre, mais si tu es quand même médiocre, soit tu sors totalement de ta médiocrité et tu es intègre et tu es vrai et tu es unique et tu es capable de rester sans béquille. Tu vis sans béquille. Tu ne copies sur personne et tu es toi-même l'action. Tu es toi-même la créativité autour de toi. Et cette créativité, c'est l'amour, la joie, le pardon, l'acceptation. Oui, c'est mieux que la médiocrité, ça c'est sûr. Bien sûr. Wow, il nous reste encore trois minutes à causer comme ça. Moi, j'aime bien les moments de silence aussi dans la conversation, comme s'il y avait des choses qui se passent à l'intérieur. Des moments où on sent qu'il y a un ralenti, une chute à l'intérieur de soi, un retournement du regard de l'autre côté. On a vu le monde et puis tout à coup on revient ici et puis il y a une observation, il y a un regard qui se pose sur nous-mêmes. L'attention revient vers soi. tout ce qui est dit là, tout ce qui est dit là, si on sait vraiment l'écouter, si on écoute sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, juste écouter. Comme un enfant qui écoute une histoire, tu écoutes l'histoire. Si tu écoutes pas, tu connaîtras pas l'histoire. On est d'accord ? Est-ce qu'on peut être comme cet enfant et écouter vraiment tout ce qui se dit, tout ce qui se joue et à la fin, tu as l'histoire. Tu sais, tout ce qu'on dit là, c'est comme un roman. Si tu lis une petite partie du roman par-ci, par-là et tu dis que tu connais, non, tu connais pas. Tu connais pas l'histoire. Il faut écouter terriblement parce que ce qui se dit n'est pas habituel. Parce que ce qui se dit est dans le sens inverse de ce que l'humanité prévoit. L'humanité va dans un sens et le courant de l'humanité coule et puis nous embarque tous dedans. Et là, il s'agit de ne pas couler avec, de rester dans un monde malade sans tomber malade. C'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de ça. Et quand on a compris ça, quand on a compris ça, je crois qu'il y a un changement qui s'opère en soi. Tu vois ? Et ce changement, il vient justement parce qu'il y a une compréhension totale de quelque chose qui est vrai. OK ? Mais pour savoir ce qui est vrai, il faut que tu saches entendre ce qui est vrai. Mais sans interpréter. Sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Sans dire que je sais, moi j'ai quelque chose dans ma tête. Parce que c'est ce qui se passe dans notre monde. Tout le monde a son mot à dire. Mais quand plus personne n'a rien à dire et qu'on écoute, eh bien peut-être qu'on aura quelque chose qui va nous être révélé. Mais on écoute très peu. On ne regarde jamais la lune le soir. On ne regarde jamais la petite fleur sur le bord de la route. On regarde seulement ce qu'on veut voir, ce qui nous intéresse. Et c'est ça notre problème. On veut seulement ce qui nous intéresse pour ma zone de confort. J'ai dit, allons voir ce qu'il y a au-delà de la zone de confort. Abandonnons cette zone de confort où tout le monde s'endort comme des moutons. Abandonnons, chers amis. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait une fois. Je passais dans la rue. J'étais un homme riche. Et tout à coup, je vois un clochard sur le bord de la route qui me dit, viens voir. Et il me montre une petite fleur sur le bord du chemin. C'était sous un petit dôme juste au bord de la route et il y a les gens qui passaient comme le courant de l'humanité juste à côté. Et puis, on est resté là à vous regarder cette fleur ensemble et petit à petit, je suis devenu clochard comme lui. Et petit à petit, je ne me suis plus posé la question de quel était le courant qui allait, qui venait, qui étaient les gens, comment on nous regardait. Et puis, d'autres gens nous ont rejoints. Nous étions deux, nous sommes devenus trois. Nous étions trois, puis cinq, puis six, puis dix, mais ce n'est pas le nom qui comptait, c'était juste l'observation de cette beauté, la beauté de vivre libre. Dieu ne sait pas qui a dit ça, que la vie était comme ça, tu ne peux pas changer. l'agir comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.